Salut, c'est Antoine. Aujourd'hui, j'ai une grosse annonce à te faire. Je n'aurais jamais cru dans ma vie avoir une telle annonce, mais j'arrête ce métier. Je prends ma retraite officiellement parce que mon activité maintenant est automatisée grâce à une intelligence artificielle. Tu le sais peut-être, il y a quelques mois, j'ai lancé une formation sur l'intelligence artificielle et ce que je ne t'ai pas dit, c'est que depuis ce moment-là, je me suis formé intensivement. J'ai bouffé des heures de vidéos, des bouquins entiers sur le sujet pour essayer de comprendre comment est-ce que je pouvais utiliser cet outil pour le mettre à mon service. Et la conclusion à laquelle j'en suis arrivé, c'est que cet outil ne serait jamais à mon service. Cet outil allait me remplacer à 100% et me permettre de prendre ma retraite à seulement 28 ans. Tu l'as peut-être vu, il y a quelques semaines, OpenIA, l'entreprise derrière ChatGPT, a annoncé le lancement officiel de GPT-4 qui est un nouveau moteur de langage encore plus puissant que GPT-3 sur lequel reposait ChatGPT. Et ce nouveau modèle de langage est capable de reprendre le style et le contenu de n'importe quel créateur de contenu sur Internet. GPT-4 est fourni avec une API, c'est-à-dire que les développeurs peuvent l'utiliser en dehors de ChatGPT. Et c'est ce que j'ai fait puisque j'ai fourni à GPT-4 une archive de plus de 1000 vidéos YouTube de ma chaîne et plus de 3000 emails envoyés à mon audience. C'est donc un concentré de mes idées, de mon style, de ma façon de parler, de mes méthodes. Et à partir de ça, j'ai formé ce moteur à créer du contenu exactement comme moi, à ma façon. Au début, j'étais sceptique et je ne pensais pas que ça allait marcher. Mais quand j'ai commencé à tester ça à l'écrit, les résultats ont été absolument bluffants. Les derniers emails que j'ai envoyés, qui ont été signés par Geoffrey, mon copywriter, ont en fait été rédigés à 100% par une intelligence artificielle. J'ai bien cherché un copywriter à ajouter à mon équipe il y a quelques semaines et finalement, je n'ai pas trouvé et je me suis dit que j'allais faire confiance à cette nouvelle technologie et l'embrasser à 100%. Geoffrey a déjà envoyé deux emails. Personne ne s'est rendu compte que ça avait été écrit par une IA et c'est des emails qui ont généré pas mal de ventes. Et je me suis rendu compte que l'IA était capable de faire du meilleur contenu que moi et donc que je n'étais plus pertinent. D'ailleurs, tu vas peut-être avoir du mal à me croire, mais la vidéo que tu es en train de regarder n'a pas seulement été scriptée à 100% par GPT-4. L'image que tu regardes et le son que tu entends ont été générés à 100% par un moteur d'intelligence artificielle. Pour ça, j'ai utilisé un outil qui est encore tout nouveau, dont très peu de gens parlent, qui est encore en bêta et qui coûte très cher et qui s'appelle Sonopis Rival. C'est une boîte israélienne qui a développé cet outil ces dernières années. Et quand cet outil va sortir pour le grand public, je pense que ça va remplacer la quasi-totalité des créateurs de contenu sur Internet, y compris des YouTubers, des TikTokers et des Instagrammeurs, puisqu'ils pourront se remplacer par une IA sans que personne ne s'en rende compte. Et s'ils ne le font pas, d'autres personnes pourront le faire en utilisant leur contenu. Résultat, je prends officiellement ma retraite. En fait, je l'ai déjà prise, puisque depuis plusieurs semaines, j'ai complètement arrêté de travailler et je passe mes journées à aller pêcher dans la Seine. Parce que oui, on peut pêcher du poisson dans la Seine. Je ne savais pas non plus, mais depuis que j'habite à Paris Centre, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de pêcheurs qui récupéraient de la bonne grosse poiscaille dans ce fleuve un petit peu dégoûtant. Je suis heureux d'avoir vécu cette aventure avec toi. Merci de m'avoir suivi peut-être pendant plusieurs années. Et je laisse désormais la main à Geoffrey, a.k.a. GPT-4, mon nouveau copywriter, mon nouveau créateur de contenu, mon nouveau double qui s'exprimera dorénavant et pour toujours à ma place. Bon, je te laisse regarder la date du jour. J'aimerais juste te demander un truc, c'est de jouer le jeu en commentaire. Je pense qu'il y a des gens qui vont cliquer sur cette vidéo et immédiatement regarder les commentaires pour voir si c'est sérieux. J'aimerais qu'on pousse la blague jusqu'au bout et que dans les commentaires, vous réagissiez comme si tout ce que j'avais dit avant était vrai et parfaitement crédible. Tu sais, moi, je n'ai pas envie de prendre ma retraite. J'aime ce métier et c'est le métier que j'ai envie de faire toute ma vie. Et je regarde l'intelligence artificielle avec beaucoup de curiosité parce que c'est bluffant la vitesse à laquelle ces technologies progressent. On a vu, il y a quelques jours, il y a une photo du pape en doudoune qui est sortie sur Internet et beaucoup de gens ont cru qu'elle était vraie alors qu'elle a été générée par Midjourney. C'est déjà aujourd'hui parfois impossible de distinguer une photo réalisée par IA d'un original et bientôt, ce sera probablement impossible de distinguer une vidéo générée par une IA d'une origine. Je pense que si tu veux être résistant aux IA et même incarner quelque chose qui va devenir précieux, c'est-à-dire du vrai, de l'authenticité dans l'ère des machines, il faut commencer à travailler dès aujourd'hui sur quelque chose que l'IA ne peut pas concurrencer, c'est ton expérience personnelle. Créer du contenu qui ne se contente pas de partager des méthodes connues dans ta thématique, mais partager de nouvelles méthodes qui sont basées sur des choses que tu as expérimentées, que tu as testées. Pour t'aider, j'ai créé une formation qui s'appelle Unique et Remarquable dans laquelle je t'aide justement à inventer tes propres méthodes, à te démarquer tes concurrents, à trouver ton style. Si ça t'intéresse, je te mets le lien juste en dessous dans la description. Une dernière chose, désolé Geoffrey si tu regardes cette vidéo, Geoffrey est bien mon nouveau copywriter, je suis en train de le former en ce moment, il fait du super boulot et je pense que ce n'est pas tout de suite qu'il va être remplacé par Unia. S'il te plaît, joue le jeu en commentaire, il y a moyen de rigoler un petit peu aujourd'hui et moi je te souhaite une excellente journée, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada